Les compétences transverses Sixième soft skills, c'est la connaissance des nouveaux médias. En fait, il faut être capable de veiller, de surveiller son image, de savoir ce qui se dit, d'intervenir, de se faire connaître au travers de tous les réseaux sociaux. La télévision est déjà sur Internet, les journaux sont de plus en plus sur Internet, votre image est dans les médias sociaux et un jour vous aurez besoin de la surveiller parce que vous serez noté. La septième compétence, c'est l'interdisciplinarité. On sera seul ensemble. On ne pourra pas résoudre les problématiques avec un expert, on ne pourra les résoudre qu'avec une équipe d'experts. Par exemple, la formation professionnelle ne peut pas être résolue uniquement par un formateur, mais aussi derrière, il faut rajouter des notions de sociologie, de connectique, d'intelligence artificielle, de réalité augmentée. Donc, cette interdisciplinarité va être de mise. On pourra exister seul comme expert, on pourra avoir une image, mais on ne pourra être performant qu'au sein d'une équipe d'experts. La huitième compétence transverse, qui n'avait pas bonne presse jusqu'à présent, c'est le sens du résultat à tout prix. La capacité à transgresser une procédure pour arriver à ses fins, puisque la procédure a peut-être été calculée par quelqu'un qui n'avait pas une vision pluridisciplinaire ou autre de la problématique à résoudre. Donc, le sens du résultat, c'est un sens de survie, c'est le sens de l'évolution et de la résolution du problème. La neuvième compétence transverse, celle qui va vous faire réagir, vous, responsable de formation, DRH, c'est la gestion de la charge cognitive. C'est-à-dire, comment trouver la bonne information ou rechercher la connaissance dont j'ai besoin. Mon cerveau ne peut pas les stocker toutes. Si vous faites l'inventaire de tout ce qu'on doit savoir en formation, c'est à peu près 8000 informations à jour, tous les jours. Comme on ne peut pas, il faut simplement être capable d'aller trouver l'information. C'est la gestion de la charge cognitive. Et la dixième compétence, ce sera notre capacité à intervenir dans une équipe, à partager à distance. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je vous passe des conseils à distance, je suis chez moi, vous êtes chez vous. Mais demain, vous ferez partie d'équipes pluridisciplinaires. Vous ne vous déplacerez plus à cause de l'empreinte carbone, à cause du temps perdu et donc, de plus en plus, il faudra faire partie d'une équipe à distance. Alors, mesdames et messieurs, les DRH et les responsables de formation. Ne demandez plus à vos cadres, experts ou potentiels, de quelles formations ils ont besoin. Dites-leur très clairement ces formations dont ils ont réellement besoin, c'est-à-dire les dix compétences du futur, les dix compétences des années 2020 et 2020, c'est aujourd'hui.